Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler de la suite et la fin de la deuxième journée de Ligue des Champions, des rencontres tout aussi alléchantes qu'hier. Je pense particulièrement au Benfica de Lisbonne qui reçoit l'EFC Barcelone. On a un beau également Juventus, Chelsea, Manchester United, Villarreal, mais surtout pour nous les Français, plus particulièrement les nordistes comme moi, le Lille Olympique Sporting Club qui se déplace à Salzbourg. Juste avant de parler pronostic, la team, je vous invite et je vous recommande à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo ultra important pour le référencement. Ça fait plaisir de voir le soutien que vous avez envers la chaîne. C'est également pour moi l'occasion de vous inviter sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description. Hier, on n'a pas réussi notre journée. On était parti sur nul, remboursé. Si Toulouse coûte à 1,50, mais si vous voulez des pronostics buteurs, des pronostics fun, mais également les pronos sécurisés, vraiment mon point fort sans aucune prétention, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous faites rejoindre le téléphone et vous avez des notifications régulièrement. Je poste quasiment tous les jours deux, voire trois pronostics et encore plus dans cette période de Ligue des Champions. Ni une ligne de la team, on prend le petit tableau concernant les huit rencontres de ce mercredi soir. On commence avec les deux rencontres de 18h45. C'est la Talenta de Bergam qui reçoit les Young Boys de Berne. Alors clairement, Berne a créé la sensation lors de la première journée en s'imposant deux butins du côté de Manchester United. Ça reste une équipe qui est extrêmement en forme. 10 matchs de suite sans défaite, mais qui surtout encaisse pas mal de buts. 16 matchs officiels cette année, seulement 3 clean sheets. Alors certes, la Talenta n'est pas aussi clinquant que l'an passé, qui marquait 3, voire 4 buts par rencontre. Cette année, c'est un peu plus timide. Mais ça reste une équipe offensivement plutôt sérieuse. En témoigne une stat incroyable dans cette rencontre officielle qu'ils ont marquée dans 6 matchs différents. Et l'objectif forcément du côté de Berne, c'est d'essayer d'aller chercher le point du match nul. Cependant, je pense que la Talenta est supérieure. Le score de butin pour les Italiens, le pronostic sportif, les deux marquent à 1,59. Deuxième rencontre de ce mini-multipex de 18h45, c'est le Zenith Saint-Pétersbourg qui reçoit Malmö. Deux équipes qui ont connu la défaite lors de la première journée, mais dans des circonstances totalement différentes. Le Zenith a montré un visage plutôt encourageant du côté de Chelsea, alors que Malmö a sombré à domicile 3-0 contre Junjuventus, qui n'est clairement pas d'actualité cette année. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de constater que généralement, les déplacements en Russie sont vraiment très compliqués pour les équipes. Surtout que Malmö, malgré une victoire au Rangers, a seulement remporté un seul de ses 4 derniers déplacements européens. Au contraire, des Russes qui survolent le championnat avec 7 victoires de nul et 0 défaites, et qui forcément font figure de favori demain. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire des Russes sur le score de 2-0, le pari sportif. Le Zenith s'impose très bien coté à 1-57. Une nouvelle rencontre, c'est le Bayern Munich qui reçoit le Dynamo de Kiev. Que dire dans cette rencontre, mis à part que le Bayern est tout simplement incroyable cette année. Vainqueur du Barça 3-0 lors de la première journée, les Bavarois ont clairement une autoroute vers la première place. On le voit également en Bundesliga, où cette équipe reste sur une stat assez incroyable. Les 8 dernières rencontres ont vu toujours le Bayern marquer au moins 3 buts. Alors certes, Kiev va bien en championnat, ils sont leaders devant Donetsk, mais on le sait, quand on se déplace du côté de l'Allemagne, on subit pas mal d'occasions. Lewandowski à 1-22, je laisse de côté. Mon pronostic sur deux hommes en forme, le score 4-1 pour le Bayern, le pari sportif, Sané ou Müller buteur côté 1-52. Benfica reçoit le FC Barcelone. Et sur ce coup, je pense que ça passe ou ça casse du côté du FC Barcelone, qui clairement, cette année, n'y est pas du tout. Malgré des résultats plutôt cohérents, à savoir que s'ils remportent leur match en retard, ils ont seulement deux points de retard sur le Real Madrid. Je trouve quand même que le Barça peine clairement à chercher son jeu. Le retour de Fatih, l'absence également de Depay, va faire du bien clairement au FC Barcelone. Mais attention, car Benfica est extrêmement en forme cette année. Il reste sur une très belle série de victoires consécutives en championnat. Et je pense que Demel pourrait créer une sensation. Sur ce coup, le score exact, 2 buts 1 pour Benfica. Le pari sportif, on sécurise. Victoire des Portugais remboursée, si le Barça s'impose côté 1-77. Nouvelle rencontre, c'est la Juve qui reçoit Chelsea. Sur cette rencontre, j'ai un peu moins de doutes, clairement. Certes, la Juve reste sur deux victoires de suite, mais deux fois, sur le score de 3-2, clairement, on a senti les Turinois un petit peu en difficulté. Chelsea reste sur une défaite ce week-end contre Manchester City. Mais avant ça, ils avaient très bien commencé leur saison en première ligue, avec quatre victoires, un nul pour zéro défaite, mais également une victoire en LDC contre Kiev. Ce qui est plutôt inquiétant également côté Turinois, c'est que Dybala s'est encore blessé ce week-end, que Rabiot et Morata sont incertains. Au contraire de Chelsea qui dispose de l'intégralité de son effectif et qui pourra, comme d'habitude, mettre Lukaku en pointe de son attaque. Sur ce coup, le score exact que je vous propose, c'est une victoire de Chelsea sur le score de 2-0. Le pari sportif, les deux équipes ont remporté leur première victoire. Le point peut convenir à tout le monde. Tout de même, victoire de Chelsea remboursée, 6 nuls, coté 1,55. United, Villarreal, que dire sur cette rencontre, mis à part que depuis l'arrivée de Ronaldo, il y a eu cinq rencontres, trois défaites quand même pour les Mancunia qui affrontent une équipe de Villarreal qui est clairement le roi du match nul. On l'a encore vu ce week-end du côté du Real, cinq nuls en six rencontres, une rencontre, un match nul au niveau de la Ligue des Champions. Et forcément, ce duel risque d'être encore une fois extrêmement serré comme on a pu le voir en finale d'Europa League. Cependant, au vu de l'effectif, je pense clairement que Manchester peut réaliser quelque chose. Ce sera très compliqué et je trouve que le nul est très bien coté. Cependant, je pars sur une victoire des Anglais. Le score 1-0, le pari sportif, Manchester s'impose, coté 1,52. Il reste deux rencontres. La team en a parlé cette fois-ci de la poule du loss. C'est d'ailleurs Lille qui se déplace à Salzbourg. J'ai été réellement surpris de la prestation des Lillois du côté de son premier match de Ligue des Champions contre Wolfsburg. Clairement, Lille aurait mérité de s'imposer. D'ailleurs, les Lillois restent sur deux défaites, deux victoires de suite en Ligue 1 contre Strasbourg avec un doublé de Jonathan David. Lui qui a déjà marqué quatre buts cette année. Attention tout de même à Salzbourg qui est vraiment l'équipe en forme et l'équipe en devenir, je pense, prochainement. Neuf matchs, neuf victoires en championnat. Une très belle prestation du côté de Séville pour un match nul, un but partout. Mais je vous l'ai dit, j'ai quand même envie d'y croire du côté du LOSC. Le score 1 partout, le pari sportif, les deux marques à 1,63. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est sûrement celle-ci où j'ai le plus de certitude pour ce mercredi. C'est Séville qui se déplace à Wolfsburg après quatre victoires de suite en Bundesliga. Wolfsburg n'y arrive plus. Je vous l'ai dit, contre Lille, c'était complètement catastrophique. Trois matchs sans victoire. Au contraire, de Séville qui se sublime d'année en année. Une année où le Barça, l'Atletico et le Real vont moins bien. Séville est potentiellement un concurrent au titre. D'ailleurs, les Sévillans sont tout simplement invaincus cette année en Ligue. Et on l'a vu l'an passé du côté de Chelsea ou de Dortmund. Ils savent se déplacer en Ligue des Champions. Courte victoire pour les Espagnols 1-0. Le pari sportif, Séville s'impose. Rembourser six matchs nuls, coté à 1-78. Donc voici à la team, tous mes pronostics pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. On se retrouve forcément demain soir à 20h pour parler cette fois-ci Europa League, Conférence League avec au programme Lyon, Brondi, Real Sociedad, Monaco et surtout, ça va être chaud, électrique au Vélodrome, Marseille qui reçoit Galatasaray. Excellente soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.